Sous-titrage Société Radio-Canada Bon ben voilà, il faut y aller, il faut y aller. Respiration, décontraction, sourire ! Applaudissements Mais il y en a du monde, ça change de trop vide sur mer ! S'applaudissements, public froid. Alors, tout d'abord, avant de commencer ce concert, je voudrais remercier la municipalité pour le prêt de sa salle, ainsi que le maire adjoint chargé de la culture pour la remise en route du chauffage des 16 heures. Alors, une heure de récital sur le thème « Les oiseaux » sur une musique d'Annie Chalant. Oh, j'ai les mains moites, minces. Oh, ça va être long. Pensez vagabonde d'Annie Chalant. Parfois, nos pensées sont comme des oiseaux. Elles s'envolent un instant, s'arrêtent, puis repartent dans une autre direction. Pensez vagabonde. Oh, je ne sens pas ce concert ! Respiration, décontraction, sourire ! Sous-titrage ST' 501 N'empêche. N'empêche que c'est beau. La chance. J'ai trouvé ça par hasard sur Internet. J'ai cliqué sur « Imprimer ». Et voilà, tout mon programme de concert en un clic. Et ça a l'air de plaire. Finalement, tout se passe bien. Respiration, décontraction. Sous-titrage ST' 501 Mais ce passage-là, Je l'ai au moins joué trois fois. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si, c'est vrai ! Il y a que des pocherins ! Mais je ne vais jamais réussir à tenir une heure de récital avec une seule poche. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Bins ? Ça n'a imprimé que les trois premières lignes. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Il y a que des pages blanches ! Il n'y avait plus d'encre. Mince ! Page 2, page 3, page 4, page 5, page 6. Oh, sauvé ! Mais qu'est-ce qu'elles font là ? L'essentiel, c'est de les avoir retrouvées. Respiration, décontraction, sourire ! Enfin, le public a l'air de se rendre compte de rien. Ça dort. Oh, c'est peut-être parce que je l'ai pris trop lent. Je vais accélérer. Ah, ça me donne envie de chanter ! Oh, je vois tout là-bas, dans le ciel, Les oiseaux qui volent, les oiseaux qui volent et qui s'en vont loin et qui... Et qui... Oh, mais qu'est-ce qui me prend ? Inspiration... Expiration... Inspiration... Expiration... 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 Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur ? J'ai marché dans la crotte. Oh, c'est ça ! L'odeur nauséabonde à chaque changement de pédale ! Ça fait ressortir l'odeur ! Quelle horreur ! C'est ça ! Il faut que je respire par la bouche ! Face au grand chien qui tire sur sa laisse ! Alors la consigne, c'est de ne pas sortir du cercle rouge ! Alors maintenant, je vais m'essuyer les pieds comme ça ! Pour la suite, oh merde ! J'ai salé le tapis ! Ça ne se voit plus ! Bon, l'oiseau, on n'en a plus besoin ! Je vire ! Alors... Voilà... Sophie Bonduelle ! Merci de l'applaudir ! Merci beaucoup, Sophie ! Pas de quoi ! Dans TED, il y a le E, je vous disais, d'entertainment ! Merci à toi de nous avoir fait vivre ce langage de la musique et de l'entertainment aussi ! Une petite question, comment quand on a une formation classique, en plus une harpe, qui est un instrument plutôt très sérieux, Comment est-ce qu'on passe de la formation classique à créer des spectacles humoristiques ? Eh bien, en fait, ma carrière était toute tracée ! Je devais faire de l'enseignement, donc j'avais un petit poste, et je me suis dit, pour bien ficeler mon petit poste d'enseignement avec mes petits élèves, je vais passer le certificat d'aptitude à l'enseignement ! C'est le truc... Mais alors là, comme ça, s'il y a une jeune petite harpiste qui arrive, je voudrais la place, elle ne peut pas la prendre ! Donc, j'ai travaillé pendant trois ans, d'une façon très acharnée, ma harpe, parce qu'évidemment, il faut reprouver qu'on sait jouer, donc on a dû passer tous des trucs, des morceaux, que les choses les plus dures, et bien là, en fait, ils n'ont pas voulu de moi ! Ah bon ? Donc, du coup, quand j'ai eu les résultats, j'ai dit, mais attendez, regardez bien, bon duel, c'est en début de liste, c'est quand même pas dur à trouver ! Eh bien non, elle m'a dit, mais excusez-moi, mais vous n'êtes pas sur la liste ! Comment ça, je ne suis pas sur la liste ! Alors là, j'ai eu une fièvre terrible, plus de 42 fièvres pendant une semaine, je me suis réveillé, je me suis dit, j'arrête l'enseignement ! Et alors là, de rencontre en rencontre, après cet échec quand même assez catastrophique, eh bien, j'ai eu l'idée de raconter la vie d'une artiste, ses stress, son bonheur, sa poésie ! Et voilà, je me suis mise à écrire un spectacle qui s'appelle Sophie Larpiste, que je joue depuis presque 20 ans, je vais bientôt fêter mes 20 ans ! Et si tu avais un message à nous laisser, si tu voulais nous transmettre quelque chose dans la vie que tu as, toi, pu vivre, qu'est-ce que tu nous dirais ? Eh bien que l'échec, c'est une chance, c'est qu'on avait fait fausse route ! Parce qu'aujourd'hui, eh bien, non seulement j'ai un bonheur intense de jouer et d'être une artiste comique sur scène avec l'amour que j'ai pour la harpe, et en plus, on me demande maintenant d'intervenir dans les conservatoires, mais alors là, plus en train de faire de la chaise en disant « Oui, ton pouce gauche, là, plus, plus, et là, le deuxième, là, non, on n'a encore pas travaillé pendant la semaine ! » Non, là, je vais dans les conservatoires et je vais faire du clown avec les musiciens pour les aider à respirer autrement la musique. Je pense qu'ils doivent aimer ça. Voilà, ben oui, ils aiment ça ! Bravo, Sophie ! Merci ! J'ai encore envie un peu de profiter de ta présence. On a une harpe, on a une joueuse de harpe. Est-ce que vous voudriez un autre morceau classique ? Quelque chose de très classique, tu sais, Flach ? Alors, quelque chose de très connu, je peux faire le canon de Pachelbel. Canon de Pachelbel à la harpe, par Sophie. Merci. 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 Top Canon, Sophie, la artiste. Merci.